C'était un petit clin d'oeil d'une des récentes créations de Saint-Sé-Marie-Loup qui a été vue et partagée plus de 160 fois sur le web à travers le monde. Roulement de tambour et en mettre une bonne main de petit fort. Un rappel, merci à votre enseignante ainsi qu'à vous pour ce précieux temps accordé. À bien dépensé, c'est vrai qu'il y a une partie que je n'ai pas choisie. La météo qui fait aujourd'hui, la famille où je suis atterrie, la couleur de ma peau, de mes yeux, de mes cheveux, ma grandeur, ma calligraphie, la forme de mon visage, le timbre de ma voix, le caractère de mes parents, ma date de naissance, la réponse de celui qui est devant moi, la réaction de celui qui est derrière moi, le pays où je suis née, naître à cette époque tourmentée de l'humanité. C'est vrai qu'il y a une partie qu'on subit, mais si je n'ai pas le pouvoir sur certains aspects de ma vie, j'en ai un absolu qui m'accompagne chaque instant, même dans les recoins les plus sombres de mon existence. Complice de mon quotidien, du soir au matin, ce pouvoir aussi simple que puissant, c'est l'attitude que je choisis d'adopter. Parce qu'au final, ce qui va faire la différence, c'est pas tant ce qui m'arrive que comment je vais réagir à ce qui m'arrive. La vraie victoire, c'est défaire votre nature de base. Ce triomphe est de loin supérieur à toute victoire sur un adversaire. Et cette attitude, cette qualité d'être, elle se cultive, elle s'apprend. Au même titre que je peux muscler le corps, je peux muscler l'esprit. M'améliorer en tant qu'être humain, devenir plus digne, plus noble, tendre vers le haut. Nous sommes venus vous présenter un moyen de cultiver et de développer une meilleure santé globale, physique, mentale et sociale. Le karaté d'eau. Vous reconnaissez sans doute Sensi Marilou, cinquième dan Gojuryu d'Okinawa, qui revient d'un séjour de 3 semaines à Okinawa, qui enseigne depuis 26 ans et pratique depuis 32 ans de karaté d'eau. À ma gauche, Senpai Julie, qui assiste et enseigne dans les écoles depuis maintenant 13 ans, qui s'entraîne avec ardeur depuis 24 ans, et qui m'a accompagnée dans un stage à New York offert par Sensi Taira, neuvième dan Gojuryu d'Okinawa. Voici un aperçu du contenu d'un cours. Il y a les jeux martiaux si aimés, comme Parcours Ninja, Niko et Mauso, ou encore la traversée du Pacifique. Ensuite, on enchaîne avec un salut traditionnel. Il se bouillou. Il y a tout ça. Il se bouillou. Il y a tout la cave. Il se mangeait. Ces distracteds de regarderaites toute la cave. Sonnage la cave. Il se mangeait ces pavcere-t吃aparte chez lui-même. Il se wrinklesse etabeth par la cave. Les'Soucats doré par la caveur pour cette citation de Madara droite. Les cinq familles, deux mouvements, l'équione, position d'Achi, dans les nouvelles séquences d'Achi Torinningu. Les déplacements Onsuku, blocage ou quai, attaque Tsuki, coup de pied guéri, l'éclata. Le travail avec partenaires, les Bunkai, ou Détendren, Renzuku. Le travail de la force avec les Tchichis. De la puissance avec les boucliers. Le travail de la précision et des réflexes sur cible suspendue. Et le travail d'endurcissement des surfaces d'impact. Merci de répéter après moi. Sur les nouveaux Makiwara portatifs. Également, de petites méditations intégrées aux ateliers réflexifs, dont la nouvelle méditation « Le guerrier guérisseur ». Bien entendu, il y aura le retour des grands classiques comme le rendez-vous martial. Ça, c'est le cours où on peut inviter un parent, un ami, un membre de l'équipe école à venir faire le cours. Le passage de ceinture selon le niveau où vous êtes rendu. Et la démonstration finale à la fin de l'année sur musée. Afin que vous compreniez mieux la philosophie qui sous-tend notre enseignement, nous terminons avec un petit conte qui nous dévoilera le thème de l'enquête. Maître, la légende raconte que vous avez visité l'enfer et le paradis. Je vous en supplie, pouvez-vous me dire ce qui s'y trouve? En enfer, j'ai vu des gens attablés autour d'un festin. Et pourtant, ils mourraient de faim. Car les baguettes qu'ils avaient pour manger étaient longues de deux mètres. Et ils ne parvenaient pas à les amener à leur bouche. Au paradis, j'ai vu la même tablée avec des gens autour pourvu des mêmes baguettes. Étonnamment, ils étaient en forme, en santé et mangeaient à leur faim. Car ils utilisaient leurs baguettes pour nourrir ceux et celles qui se trouvaient en face d'eux. Le thème de l'année 15, l'altruisme. Je donne, je reçois. Je reçois, je donne. C'est la loi du karma, dit le maître. Nous vous souhaitons, tout au long de l'année qui vient, comme tout au long de votre vie, de cultiver cette attitude juste. Celle qui vous permettra de vous accomplir davantage. D'entretenir des relations plus riches, plus signifiantes, plus épanouissantes avec les autres. D'être plus heureux. Et de contribuer, par vos actions, vos paroles, vos pensées, à une humanité plus solidaire qui en a tant besoin. Merci pour votre écoute. On vous souhaite une magnifique année scolaire et au bonheur de cheminer avec toi sur la voie, celle qui mène à tous les possibles, celle du devenir un meilleur moi. Sous-titrage ST' 501